Je sais qu'il y a des mots que j'aime pas, comme vérines, j'aime pas les vérines. Alors on n'entend pas vos questions et c'est dommage parce qu'elle était bien celle-là. Je vais résumer, je vais résumer ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que dans mes chansons, je parle d'amour et de manière assez complexe, avec des mots simples, et en fait vraiment ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que c'est vraiment quelque chose que je recherche. Je cherche à évoquer l'amour tel qu'il est, pas tel qu'on le fantasme tout le temps, parce qu'il est beaucoup plus complexe qu'on le dit, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et souvent c'est soit magnifique, génial, hyper facile, soit impossible. Alors qu'évidemment on sait bien que l'amour qui dure, c'est justement celui qui est entre les deux. Donc pour moi, écrire c'est parler de ça, beaucoup, et de façon simple si possible parce que parler de choses complexes avec des mots complexes, ça ne sert à rien parce que je ne comprends rien moi-même à ce que je dis. Donc j'essaye d'être limpide en parlant de choses qu'ils ne sont pas du tout. Il se trouve que je joue du clavier et que j'en ai joué avec Vanessa Paradis et Salif Keita dix ans avant ici, mais là je joue du clavier et je chante et je suis accompagné par des musiciens qui m'accompagnent et je chante mes chansons que j'ai écrites et donc avec des textes que j'ai écrits qui sont la raison pour laquelle je suis progressivement devenu chanteur. Je me suis mis à écrire des textes et j'ai eu besoin de les chanter mais je ne fantasmais pas du tout sur le fait d'être chanteur. Donc quand je suis venu avec Salif Keita, par exemple, je n'avais jamais écrit une chanson encore, ou à peine. C'était vraiment la naissance de ce truc. Donc je me sens très différent en tant que chanteur. Je me mets complètement à poil aussi en arrivant devant un public, ce que je fais depuis 15 ans. Mais quand on est musicien, on est en maillot de bain quand même ou en t-shirt. Ce n'est pas exactement pareil. J'aime chanter, mais ma voix à placer dans les disques, dans la musique, elle n'est pas facile. Donc moins on met de choses autour, plus c'est fort, je trouve, plus c'est parlant. Et c'est pareil pour Mémo. Faire de la musique et produire des disques, c'est organiser les instruments autour de la voix et autour des paroles et de la mélodie de la chanson. Donc c'est vraiment, est-ce que là il y a des instruments qui accompagnent ? Combien ? Beaucoup ? J'arrête de chanter, maintenant on peut mettre un orchestre. Une espèce de gestion dans le temps, comme ça, de la décoration de la musique. Et c'est passionnant et moi j'adore faire ça. Et puis surtout, comme j'écris et que j'écris de plus en plus, c'est que j'ai de plus en plus besoin de ça et de moins en moins besoin d'accompagner des chanteurs. Voilà comment je vis ce crescendo vers le dépouillement. Merci. Merci. Merci.